Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour une nouvelle vidéo, un nouveau dog news version longue. Ça fait plaisir de vous retrouver en ce moment parce que c'est vrai que pendant quelques mois l'actualité était très calme. On avait quelques petites infos par-ci par-là qui me permettaient de faire pas mal d'articles avec mon équipe sur Naughty Dog Mike, mais des petites vidéos de 3-4 minutes sur la chaîne. Mais là, depuis une bonne semaine, ça s'active, je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être le printemps qui donne des envies à Naughty Dog. Et du coup, on a des petites situations qui nous amènent à faire des vidéos comme ça où on peut faire de l'analyse, mais aussi, et je prépare des vidéos comme vous avez découvert sur la chaîne au moment de la sortie de The Last of Us Partie 2. Vous ne voyez pas ma tête, vous entendez juste ma voix au cours de vidéos un peu narratives qui expliquent certaines choses et sur cela, on prépare 3-4 vidéos comme ça qui vont être assez intéressantes. Mais en attendant, aujourd'hui, on se retrouve puisqu'on apprend que d'importants changements sont actuellement en cours au sein de Naughty Dog, mais qui vont continuer à arriver au sein du studio dans les prochains mois. Donc cette fois, contrairement à d'habitude, ce n'est pas Neil Druckmann, mais le deuxième co-président, Evan Wells, qui a pris la parole. Alors, peut-être que Neil Druckmann est en voyage au Canada, je ne sais pas comme ça, puisqu'on l'a vu la semaine dernière. Les équipes de production de la série TV The Last of Us par HBO sont mystérieusement au Canada, comme les rumeurs l'indiquaient. Donc apparemment, ça ne devrait pas tarder à commencer au niveau du tournage. Si tu veux plus d'informations, la vidéo est juste ici. Et du coup, Evan Wells a été invité à un podcast, donc c'était le podcast Game Maker, avec M. Price, qui est aussi le PDG, enfin le président de Insomniac Games, ceux qui ont fait les Spyro dans les années 90, c'est maintenant Ratchet & Clank. Et au cours de ce podcast, il a dit pas mal de choses, notamment le possible retour de Jack & Dexter. On a fait une petite vidéo que tu retrouves juste ici, à ce sujet, mais ça nous a pris un peu plus de temps. On a traduit tout le podcast, qui fait trois quarts d'heure, une heure en tout cas, pour avoir toutes les informations au sujet de Naughty Dog. Et on en parle tout de suite, il y a des choses assez intéressantes, notamment au sujet des projets de Naughty Dog, puisque c'est officiel. Naughty Dog travaille bel et bien sur plusieurs projets. Malheureusement, le studio en est incapable. Evan Wells expliquait en fait que Naughty Dog travaille depuis pas mal d'années maintenant sur plusieurs projets. On le sait, la première fois que Naughty Dog a été multiprojet, c'est en 2005. Sony leur a demandé de faire deux projets, un pour la PSP qui venait d'arriver, un pour la PS3 qui allait arriver. Donc à l'époque, on est juste à la sortie de JackX sur PS2. On est en transition. Evan Wells et Christophe Balestra viennent de devenir président, alors que Jason Rubin et Andy Gavin, les fondateurs et mythiques présidents, eux, viennent de partir. Et du coup, c'est la première fois que Naughty Dog se lance dans ce genre de choses. Il faut savoir qu'en 2005, Naughty Dog est un tout petit studio d'environ une cinquantaine de membres, alors qu'aujourd'hui, ils sont plus de 300. Donc c'était une autre époque. Et ils se lancent donc du coup dans deux projets. Une équipe va se lancer sur la production de Uncharted Drex Fortune, tandis qu'une autre équipe, dirigée par Neil Druckmann, c'est son tout premier projet, va se lancer sur JackX The Lost Frontier pour PSP. Au bout de quelques mois, c'est la catastrophe. Le studio ne s'en sort pas du tout. Les équipes font pratiquement mes doubles heures de travail. Tout le monde est à crainte, tout le monde ne s'en sort pas. Et Christophe Balestra, le français qui était coprésident pendant plus de 15 ans de Naughty Dog, annoncera que justement, à ce moment-là, ils étaient persuadés que le studio allait couler, qu'ils n'allaient pas s'en remettre. Et avec Evan Wells, ils étaient un peu déprimés de se dire, on vient juste de reprendre la tête du studio et il va couler. Donc ils vont dire à Sony que ce n'est pas possible et heureusement, Sony va les croire. Et le projet Jack & Dexter est complètement annulé. C'est un autre studio qui va s'en occuper, malheureusement, parce que le jeu ne sera pas une grande réussite. Et toutes les équipes vont se mettre sur Uncharted. En 2009, à la sortie de Uncharted 2, Rebelot, il se réessayait à cela. On a une équipe qui va partir sur le développement de Uncharted 3, l'illusion de Drake. Tandis que Neil Druckmann et Bruce Trayley vont travailler pendant quelques mois sur Jack & Dexter 4, avant d'annuler le projet et de lancer The Last of Us. Malheureusement, à partir de 2010, à nouveau, c'est compliqué. On a besoin de monde sur le projet Uncharted 3. The Last of Us s'est mis de côté. Tout le monde va sur Uncharted 3. Et du coup, Evan Wells expliquait pendant cette interview que jamais Naughty Dog a réussi à mener deux projets en même temps. Il y a toujours un projet qui prend le dessus sur l'autre. Et du coup, je vais carrément le citer parce que mieux que moi, il va expliquer la situation. Evan Wells nous explique. Bruce Trayley et Neil Druckmann se sont lancés dans cette voie et l'idée était de bâtir deux équipes en même temps. Et nous n'y sommes tout simplement pas parvenus. Les efforts nécessaires pour terminer Uncharted 3 à l'époque volaient des ressources à The Last of Us. Et nous ne sommes jamais arrivés au point où nous avions eu deux productions complètes. Je dirais que même aujourd'hui, nous ne sommes pas au point. Nous avons plusieurs projets en cours, mais un seul obtient la part du lion. Nous n'avons pas deux projets auxquels participent plusieurs centaines de personnes. Nous avons un projet et d'autres qui sont en pré-production ou peut-être juste en train de sortir de la pré-production. Mais nous devons attendre que le jeu principal soit terminé avant de déplacer tout le monde hors de ce projet. Alors du coup, ce n'est pas une très bonne nouvelle parce qu'on sait que jamais il n'y a eu autant de monde chez Naughty Dog. Et au plus qu'il y a du monde, au moins ils arrivent à s'éparpiller. Alors c'est peut-être une bonne chose parce que ça nous donne des jeux vraiment quali, vraiment terminés, etc. Mais du coup, ça montre qu'il va falloir encore attendre plusieurs années avant de pouvoir jouer à des nouveaux jeux Naughty Dog. Parce que ça prend du temps de développer un jeu. A moins que Sony sorte le chéquier pour pouvoir peut-être doubler, voire tripler les équipes, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas très rassurant non plus parce qu'aux dernières nouvelles, Naughty Dog travaille environ sur 4-5 projets. Une adaptation PS5 de The Last of Us Partie 2, que ce soit un patch next-gen ou un vrai jeu, on sait en tout cas qu'il y a des travaux autour d'une version PS5. Un multijoueur de The Last of Us Partie 2, le remake de The Last of Us et apparemment une nouvelle IP qui serait aussi en pourparler. Si la rumeur du nouvel Uncharted, elle n'existe pas, sinon ça ferait 5 projets. Donc ça commence à faire beaucoup et si ils n'arrivent pas à travailler sur 2 projets en même temps, on se dit qu'on n'est peut-être pas prêts de les voir. Mais ce n'est pas tout puisque Evan Wells a également parlé justement comment ces jeux sont choisis, comment Naughty Dog décide d'aller vers un nouvel opus d'Uncharted, un nouveau The Last of Us, une nouvelle licence. Et à ce compte-là, apparemment, Naughty Dog mise tout sur les équipes et en fait, ils prennent souvent la température, si je peux dire, des équipes pour savoir un peu leur motivation vers quel projet aller. Et là encore le mieux, c'est que je vous cite directement Evan Wells puisque ce dernier nous annonce. Nous avons eu un grand succès avec Uncharted, mais si nous étions restés sur la licence jusqu'à Uncharted 6 ou Uncharted 7, je pense que l'étincelle créative se serait éteinte et je ne pense tout simplement pas que nous ferions de notre mieux. Pratiquement toutes les décisions que nous prenons au studio tendent en quelque sorte à représenter ce que les équipes veulent le plus. Parce que nous ne voulons certainement pas que les gens travaillent sur quelque chose qui ne leur apporte pas la motivation créative nécessaire pour travailler. Nous essayons toujours de jauger l'équipe et de voir où se situe leur motivation, de voir ce qui peut les passionner et nous essayons de nous diriger vers cela. Je pense que c'est la bonne approche. Si nous faisions quelque chose dont nous n'étions pas amoureux, ce ne serait certainement pas bénéfique pour nos fans. À ce compte-là, je pense qu'on peut être uniquement d'accord avec eux. Si Naughty Dog se dirigeait uniquement vers ce qui marche et non ce qui les anime, au bout d'un moment, ça se verrait que les jeux ne sont pas faits dans un but créatif, mais dans un but financier. Et du coup, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne nouvelle et qu'on ne peut que les féliciter. Et on ne peut que les encourager à aller dans cette voie-là, de continuer dans cette voie-là. Evan Wells continue cette fois en nous parlant du management chez Naughty Dog. Vous le savez, l'année dernière, il y a eu une énorme polémique autour des conditions de travail chez Naughty Dog, de la politique du crunch, etc. On a fait deux gros sujets à ce sujet. Une première vidéo qui est un documentaire sur les difficultés de développement de The Last of Us Partie 2 et carrément le fait que ce soit un jeu maudit. Donc le documentaire est à retrouver juste ici. Et un dossier justement sur le crunch de Naughty Dog en ciblant les gros problèmes qu'il y a eu. Et là, dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers notre article. Et du coup, suite à cela, d'importants changements ont été apportés au sein de Naughty Dog pour tout simplement corriger le tir. Et apporter beaucoup de, on va dire, de sérénité dans le studio pour que les équipes en ressortent grandi. Et là encore tout de suite, je vais vous citer Evan Wells qui l'expliquera mieux que moi. Ce dernier nous annonce, nous avons fait beaucoup de travail à la fin de The Last of Us 2. Nous avons fait de gros changements. Nous ajoutons plus de titres et de hiérarchie à notre studio. Nous avons toujours essayé de conserver nos rangs. A l'époque où j'ai rejoint le studio, j'étais le 14e employé. Et nous avons toujours essayé de maintenir cette hiérarchie. Mais maintenant, nous sommes 300 personnes au studio. Et les choses doivent changer, n'est-ce pas ? Nous avons maintenant des employés principaux. Nous venons de promouvoir également un groupe de vice-présidents. Et nous ajoutons encore plus de nouvelles personnes. Traditionnellement, sur les productions précédentes, nos chefs et les réalisateurs avaient toujours trop de travail et pas assez de temps pour gérer leur équipe et leur personnel. Alors, nous essayons de leur libérer du temps pour le faire. L'un des problèmes était que nous perdions des gens qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire avancer leur carrière chez Naughty Dog. Et qu'ils pourraient obtenir un titre plus excitant ailleurs en faisant le même travail. Cela n'avait tout simplement pas de sens. Et c'était quelque chose que nous devions absolument corriger. Donc, on peut voir qu'il y a des changements s'opèrent. Et ça va dans la bonne direction. Et le fait que deux nouveaux vice-présidents ont été nommés montre qu'il y aura peut-être deux équipes. Et donc, ils vont pouvoir arriver à faire du multiprojet, je ne sais pas. Et pour conclure, Evan Wells a précisé quand même quelque chose d'assez important qui montre à quel point cela semble se diriger vers la bonne direction au studio de Naughty Dog puisque le studio a recruté un coach en leadership pour justement manager les équipes, notamment les dirigeants, que ce soit les présidents, les vice-présidents, les game directors, enfin ceux qui sont à la tête des équipes pour justement leur apprendre à mieux gérer leurs équipes, à mieux être à l'écoute, etc. Donc, c'est quelque chose de très important. Chez Rockstar, par exemple, ça s'est fait aussi dernièrement. Tous les studios un peu qui ont été épinglés par Jason Schreier pour le crunch ont opéré beaucoup de changements et ont recruté des coachs en leadership qui sont quand même, eux, c'est leur métier d'apprendre à gérer des équipes. Et donc, c'est plutôt intéressant parce que, justement, on peut parler de Nick Druckmann, par exemple, qui a une réputation de ne pas être un bon manager là où Christophe Balestral était vraiment. Nick Druckmann, dès le début, c'était un concepteur d'environnement, c'était un développeur et le mec n'était pas manager. Et en fait, au fur et à mesure, comme il faisait du bon travail, il a été promu et du coup, il a un peu quitté sa fonction principale. Et du coup, c'est intéressant de recruter des coachs en leadership qui va pouvoir, en fait, former des personnes qui, à la base, n'étaient pas des dirigeants à devenir des dirigeants d'équipe. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que l'on peut encourager. Donc, c'est plutôt des bonnes choses que l'on peut voir autour de Naughty Dog, de ces changements qui arrivent. Maintenant, on espère que les changements vont perdurer, qu'on va avoir droit à des belles surprises et surtout à des annonces parce que là, quand même, on a quand même hâte de voir sur quoi le studio travaille dans les années à venir. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous poser des questions, à consulter ces déclarations sur notre site internet qui se trouve dans la description de la vidéo si vous voulez relire ça à tête reposée. Et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dogma, comme je l'ai dit, pour plein de choses qui arrivent, pas mal de petites vidéos assez sympas. Du coup, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada